Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que ça veut dire aider. Qu'est-ce que ça veut dire aider quelqu'un? Pourquoi ça me tente de parler de ça? C'est parce que régulièrement, vraiment, je vous dirais presque à tous les jours, j'entends des personnes, soit des personnes que j'accompagne en tant qu'intervenante sociale, soit des amis, des membres de ma famille, des personnes autour de moi, je vois ça dans les émissions, la télévision, c'est partout, c'est partout, partout. Et ce que je vois, en fait, c'est ces personnes-là au grand cœur qui veulent vraiment donner, qui veulent vraiment aider, puis qui vont dire, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais être là, je vais tout faire pour aider cette personne-là. Et, ben, souvent, ce qui arrive, c'est que je vois, je suis témoin de ces personnes-là qui s'épuisent complètement, à force de vouloir aider de bon cœur, leur entourage. Je vois des personnes qui cognent à ma porte, qui m'appellent pour dire, Stéphanie, j'ai besoin d'aide, je suis épuisée, j'ai plus d'énergie, je sais plus je suis qui, je sais plus ce que je veux, ce que je veux pas tellement j'ai donné aux autres, de bon cœur, avec des belles intentions. Toujours, 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 ça passe toujours par des très belles intentions. Ce que je veux aborder avec vous, en fait, c'est super important, c'est à la base, à la base de tout ça. Quand on recule, puis on arrive à notre propre interprétation, notre définition personnelle à nous de qu'est-ce que ça veut dire aider. Ça, c'est tellement important comme question, puis il y a plein de gens qui se la posent pas, cette question-là, parce que ça va de soi, parce qu'il y a des questions qu'on se pose pas, c'est juste comme ça. Puis on a tendance à se dire, ben c'est comme ça, puis c'est comme ça pour tout le monde, puis ça a toujours été, puis ça va toujours être, puis c'est comme ça. Mais les idées qu'on se fait, les images qu'on a de ce que c'est aimer, aider, avoir la foi, avoir du courage, ça ressemble à quoi toutes ces choses-là? Comment je fais pour savoir que j'aime quelqu'un? Comment je fais pour savoir si moi j'ai du courage? Comment je fais pour savoir ça ressemble à quoi quelqu'un qui aide quelqu'un d'autre? Mais ça, c'est vraiment différent de personne en personne, là. Sauf que vu qu'on se pose pas la question, on se questionne pas là-dessus, ben on est un petit peu dans le pilote automatique, et c'est là, c'est là qu'on risque de vraiment dépasser nos limites. C'est là que ça va pas bien après. C'est là qu'on s'épuise, c'est là qu'on est brûlé, et c'est là que, des fois, on va faire du ressentiment contre la personne qu'on aide. Ben là, depuis le temps que je l'aide, elle pourrait bien... Ouh! Iiii! L'aide, à ce moment-là, n'est plus gratuite, n'est plus offerte sans attache. Pis c'est normal, c'est normal. On n'a pas à se taper sur la tête, pis à se disputer, pis se chicaner nous-mêmes, de dire, ah, mon don de soi n'est pas pur, parce que j'ai des attentes. Non! C'est pas ça. C'est juste de comprendre que, quand on va au-delà de nos limites, ben on s'épuise, pis quand on s'épuise, on devient irritable, on est tanné, on est fatigué, pis là, ce qu'on fait, ben, c'est l'autre. Moi, je donne tout ce que je peux, pis cette personne-là, elle s'aide pas, ben, just too bad. Pis là, ben, on rentre dans cette espèce de trilogie dont je parlerai peut-être une autre fois, au niveau de sauveurs, victimes, bourreaux. Donc, il faut faire attention à ça, parce que si on est un petit peu dans cette tendance-là d'être sauveur, de vouloir aider, 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 sans écouter nos propres limites, ben, ce que ça fait, en fait, quand on est comme ça, c'est comme si on avait un radar à l'intérieur de nous, pis on scanne tout le temps, pis on cherche les victimes. Parce que, si t'as une tendance sauveur, ben, tu sauves personne, s'il n'y a pas de victimes. Donc, on cherche des victimes. Pis, pire que ça, on entretient des victimes, des fois. Hé, pis j'haïs ça, dire ça, pis je sais que vous, vous aïs ça, entendre ça, parce qu'il y a personne qui a grand cœur, pis qui veut aider, pis qui dit, voyons, j'entretiens des victimes. Jamais! Je veux pas, ça serait pas correct, c'est pas ça mon intention. C'est pas ça l'intention, mais c'est ça qu'on fait quand on est sauveur. Parce que, on devient irremplaçable pour cette personne-là. Pis c'est comme si elle avait besoin de nous tout le temps. Pis on entretient cet état-là. Elle a besoin de moi. C'est important que je sois là. Alors que, si on change un petit peu, si on modifie notre définition de c'est quoi aider, ben à ce moment-là, peut-être qu'on se mettra pas dans une situation où est-ce qu'on dépasse nos limites, pis où est-ce qu'on pourra faire du ressentiment envers une personne à qui on a trop donné, parce qu'on a dépassé nos limites, et qu'après ça, on vit de la frustration et tout ça, pis que nous, on devient un petit peu son bourreau en disant, ben, c'est elle, elle fait rien, elle s'en sortira jamais, elle m'écoute pas, elle fait pas ce que je lui dis. Donc, le sauveur devient bourreau. Pis, on veut pas ça. Donc, ce que je vous propose comme réflexion, c'est premièrement de voir si ça, ça vous est déjà arrivé dans votre vie. Moi, ça m'est déjà arrivé de vivre dans cette dynamique-là. Pis quand on s'en rencontre, c'est pas drôle, c'est pas le fun. C'est un moment où est-ce qu'on veut vraiment s'accorder beaucoup d'humilité, pis de dire, on est humain, pis quand on sait pas, on sait pas, mais quand on sait, on peut changer. Donc, cette prise de conscience-là est importante. Donc, premièrement, est-ce qu'on a déjà vécu ça? Est-ce qu'on vit ça en ce moment? Comment? Et de l'accueillir, ça, pis de l'accepter. De dire, ben, je savais pas, pis oui, c'est vrai, je vois ça dans ma vie, ou j'ai vu ça dans ma vie avant. Pis deuxièmement, de se poser la question, comment je pourrais voir le fait d'aider les autres autrement? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois régler son problème? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois lui fournir plein de solutions pour qu'il puisse faire un choix? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois lui parler de ce que moi j'ai vécu par rapport à cette situation-là, ou quelque chose de semblable? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois prendre son appel à 3h du matin, un dimanche? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois être là, présent, à chaque fois que cette personne-là a besoin de moi? Jour, nuit, soir, week-end, n'importe quand? Est-ce que pour vraiment aider quelqu'un, je dois absolument dire oui à tout ce que cette personne-là me demande parce que je sais qu'elle a besoin d'aide? Est-ce que pour aider quelqu'un, je dois la faire passer avant moi? Puis là, on embarque dans plein de choses. Est-ce que d'aider quelqu'un, ça veut dire que je suis une bonne personne? Si je n'aide pas quelqu'un, si je mets mes limites, si des fois je dis non, est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne? Et là, c'est là quand je vous dis nos interprétations, nos croyances, nos perceptions, ça joue tellement. Puis moi, ce que je vous dis, OK, comme intervenante depuis 25 ans maintenant, je vous dis que c'est important d'aider les gens. C'est très important d'être présent et d'aider les gens qui ont besoin dans le moment où est-ce qu'ils en ont besoin. Mais quand quelqu'un a besoin d'aide, elle a besoin d'aide de quelqu'un, pas nécessairement de vous, pas nécessairement de toujours la même personne. Puis là, je pense aux proches aidants, aux aidants naturels qui sont souvent la personne attitrée dans la vie de quelqu'un puis là, c'est elle qui aide tout le temps. Mais il faut se sortir de ça. Il faut se rappeler que cette personne-là, c'est clair, on comprend, on sait, on est conscient que cette personne-là a besoin d'aide. Mais est-ce que c'est moi qui est la meilleure personne pour l'aider maintenant? est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait l'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux placé pour l'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça avant qu'il y ait l'expérience pour l'aider? Est-ce qu'il existe un organisme, un endroit, un professionnel qui peut l'aider? Mieux que moi, je pourrais l'aider. Puis des fois, je vais dire oui, puis des fois, c'est moi qui vais aider. Mais des fois, si moi, je ne peux pas, je vais mettre mes limites, mais ce n'est pas un non en claquant la porte. C'est non, je ne peux pas malheureusement, mais connais-tu telle ressource qui pourrait t'aider? J'ouvre la porte vers une autre ressource parce que pour m'aider à sortir de ce rôle de sauveur-là, je vais enlever ma cape, OK? Puis je veux aider la personne et moi-même, on est toutes des personnes, à voir qu'on a plusieurs ressources, plusieurs outils à notre disposition, plusieurs personnes qui peuvent nous aider pour briser l'isolement, pour se sentir moins seule. Donc, c'est une réflexion que je vous propose aujourd'hui parce que c'est important en tant que communauté, en tant que citoyen, en tant que personne unique qui vit avec d'autres personnes, on est des êtres socios, c'est-à-dire c'est quoi ma définition d'aider et comment je peux faire pour aider l'autre sans me nuire à moi? Parce que de me nuire à moi, ce n'est pas d'aider l'autre, ce n'est pas de m'aider moi-même non plus. Donc, c'est une réflexion que je vous propose et je vous invite à me laisser en commentaire ce que vous pensez de ça, comment vous voyez ça, c'était quoi en début de vidéo votre définition d'aider puis peut-être me dire aussi si ça l'a changé en cours de route, comment vous voyez ça, ça ressemble à quoi aider quelqu'un, comment on sait qu'on aide quelqu'un concrètement, comment on agit, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que ça inclut cette auto-bienveillance envers soi aussi. Donc, je vous propose cette réflexion-là et je vous invite à en parler dans les commentaires pour qu'on puisse en discuter en groupe, c'est toujours le fun. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501